Les astronautes de la NASA Butch Wilmore et Sonny Williams devaient rester une semaine dans la Station Spatiale Internationale, mais ils vont finalement y rester huit mois. Le système de propulsion de Starliner a subi des problèmes dès les 24 premières heures de vol, déclenchant des retards à répétition. Les vols spatiaux sont risqués. Même dans les conditions les plus sûres et routinières. Et en vol d'essai, par nature, n'est ni sûr ni routinier. La décision de garder Bush et Sonny à bord de la Station Spatiale Internationale est de ramener le Boeing Starliner à la maison sans équipage et donc le résultat d'un engagement envers la sécurité. Notre valeur fondamentale est la sécurité et c'est notre étoile du Nord. La NASA a réclamé des analyses supplémentaires, arrivant finalement à un désaccord technique avec Boeing, a déclaré Steve Stitch, directeur du programme d'équipage commercial de la NASA. Lors de la conférence de presse, la question de la confiance entre l'Agence Spatiale Américaine et Boeing a été posée. Je n'appellerais pas nécessairement cela de la confiance. Je dirais plutôt un désaccord technique où nous réunissons un groupe d'ingénieurs et ils ne sont pas d'accord sur le niveau de risque de ce qui pourrait potentiellement arriver aux propulseurs. Boeing a fait un travail excellent en construisant un modèle. Maintenant, la question est de savoir si ce modèle est suffisamment bon pour prédire les performances d'un équipage. Les deux astronautes devraient revenir en février 2025 à bord d'un vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX qui doit être lancé fin septembre dans le cadre d'une mission régulière. Deux des quatre sièges de cet appareil serviront à ramener sur Terre Wilmore et Williams. J'ai parlé avec Bush et Sunni. Ils soutiennent pleinement la décision de l'agence et ils sont prêts à poursuivre cette mission à bord de la Station Spatiale Internationale en tant que membre d'équipage de l'expédition 71. Boeing assurait début août être confiant dans la capacité de Starliner à revenir en toute sécurité avec l'équipage. Je suis convaincue que si nous devions le faire, s'il y avait un problème avec la Station Spatiale Internationale, nous pourrions monter dans notre vaisseau spatial et nous désamarrer, parler à notre équipe et trouver le meilleur moyen de rentrer à la maison. Nous nous sommes beaucoup entraînés, donc j'ai le sentiment que le vaisseau spatial nous ramènera à la maison sans problème. Boeing espérait que sa mission d'essai Starliner permettrait de racheter le programme en difficulté après des années de problèmes de développement. Starliner regagnera la Terre sans équipage début septembre.